Alors, le philosophe que l'on va aujourd'hui étudier, c'est Nietzsche. Donc, Nietzsche, c'est un philosophe allemand, plus précisément prussien, qui est donc né en 1844 et qui est mort en 1900. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la vie de Nietzsche, parce qu'il a eu une vie assez intéressante. Donc, on fera une vidéo séparée dessus où on ne parlera que de sa biographie. Mais ici, le thème qui va particulièrement nous intéresser, c'est la question de l'éternel retour. Donc, l'éternel retour. Et en lisant ce texte-là, dans quelques instants, on va voir plus précisément ce dont ça parle. Alors, simplement pour contextualiser un petit peu, Nietzsche, c'est vraiment un philosophe qui rompt avec la tradition philosophique de son époque. Et donc, un des surnoms de la philosophie de Nietzsche, c'est d'ailleurs la philosophie à coups de marteau. Alors, philosophier à coups de marteau, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire déconstruire, détruire même. Mais ça peut également vouloir dire sonder, c'est-à-dire comme avec un marteau de médecin, pour voir ce qui cloche un peu chez le malade. Donc, ce sous-titre, en quelque sorte, de la philosophie de Nietzsche, « Philosopher à coups de marteau », il peut vouloir dire beaucoup de choses, tout comme la philosophie de Nietzsche, puisque un grand nombre des écrits de Nietzsche est écrit sous une forme un peu poétique. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations pour un même texte de Nietzsche. Donc, très très souvent, les commentateurs de Nietzsche débattent encore aujourd'hui pour savoir vraiment quel est le sens de Nietzsche, quel est le sens des écrits de Nietzsche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais vous proposer une interprétation, mais il y a d'autres interprétations de ce texte. Alors, on va se mettre tout de suite à la lecture. C'est parti. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait, « Cette vie, telle que tu l'as vécu, il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois. Et elle ne comportera rien de nouveau, au contraire, chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et chaque soupir, et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir, et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cet araignée et ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant et moi-même, un éternel sablier de l'existence et sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. » Donc c'est un texte extrait du « Gai savoir ». Ce texte est très intéressant parce que Nietzsche, comme je l'ai dit un peu avant, il s'oppose donc à toute une tradition philosophique et également à toute une tradition religieuse, considérant que le temps est essentiellement linéaire, c'est-à-dire que notre expérience du temps, par exemple on est, donc on vit toute notre vie, et à la fin se trouve la mort. Et donc notre vie se situe entre ces deux temps, essentiellement notre naissance et notre mort. Et le problème pour Nietzsche, c'est que dans ses conceptions, par exemple, grosso modo, une des vues qu'il critique le plus, c'est la vue judéo-chrétienne, considérant donc qu'après la mort, nous pouvons accéder selon notre existence, suivant la qualité de notre existence, au paradis. Et donc l'idée, c'est que notre vie se déroule linéairement, jusqu'à notre mort, et qu'ensuite nous avons accès à une vie après la mort, ce qu'il appelle un arrière-monde. Vous voyez, après notre vie, se déroulerait une autre existence, essentiellement, avec, encore une fois, quelque chose de, on peut imaginer, linéaire. Et ce qu'il nous propose, dans ce texte, c'est d'imaginer une autre vision, qui ne soit pas linéaire. Et cette vision que Nietzsche nous propose, donc en imaginant une sorte de démon, qui nous dit, imaginez que finalement votre vie, elle ne se déroule pas avec un début et une fin, et essentiellement, c'est tout, mais plutôt que d'imaginer un début et une fin, au contraire, imaginons un éternel retour, imaginons que la vie se déroule sans cesse, et que sans cesse, elle recommence. C'est-à-dire, plutôt qu'une ligne, il faut imaginer la vie comme une sorte de cercle qui se répète éternellement. Et ça, cette conception, il l'attire, on peut imaginer, de Schopenhauer, ou plutôt de la lecture de Schopenhauer, qui lui-même tire cette conception de la lecture des bouddhistes et des hindouistes. Puisqu'on le verra dans une vidéo propre à Schopenhauer, Schopenhauer, vraiment, pour lui, la lecture des auteurs hindous et bouddhistes ont eu une grande influence qui se reflète, qui se reflète évidemment dans ses écrits. Donc voilà, pour Nietzsche, cette conception, on pourrait la rapprocher de la conception hindoue du samsara, qui consiste essentiellement à être réincarné jusqu'à ce qu'on soit complètement libéré de nos désirs dans une perspective hindouiste-bouddhiste. Mais donc, pour revenir à notre texte, si l'on considère que la vie n'est pas linéaire mais qu'elle est essentiellement circulaire, que l'on revient toujours à notre point de départ, que la vie est un éternel recommencement, ça veut dire qu'il faut réellement assumer tous nos choix, toutes nos décisions, il faut comprendre que pèse sur elle le poids de l'éternité. Tout ce que l'on fait pourrait potentiellement se répéter dans l'éternité puisque ce cycle est infini et que notre vie se répétera un nombre infini de fois. Donc voyez, par exemple, imaginons qu'aujourd'hui ou cette année vous passez votre bac, en réalité, ce n'est pas un événement comme dans la perspective commune, comme dans la perspective que l'on partage généralement, c'est-à-dire linéaire, donc qui ne se produirait qu'une seule fois dans notre vie et une fois que l'on a dépassé cet événement, il ne se reproduit jamais. En réalité, si on considère que la vie est cyclique et donc que notre existence se répète un nombre infini de fois, cet événement de passer notre bac se répétera se répétera dans toutes nos vies et dans l'éternité. Donc, peu importe ce que l'on fait, que ce soit de bonnes ou de mauvaises décisions, il faut réellement prendre conscience que ces décisions ont une importance certaine puisqu'elles se répètent éternellement. Donc, ce que Nietzsche veut nous dire, c'est que peu importe la vie que l'on mène, cette vie se répétera dans l'éternité et ça a donc énormément d'importance d'assumer pleinement nos choix et nos décisions. Le plus petit instant de notre vie se répétera dans l'éternité et vraiment, c'est donc essentiel de ne pas regretter ce que l'on fait. Si l'on est heureux à un certain moment de notre vie, on sera heureux dans l'éternité puisque cet événement se répétera éternellement. Si l'on est malheureux à un instant dans notre vie, on sera malheureux à cet instant dans l'éternité puisque cet événement se répétera également dans l'éternité. Enfin, pour finir, ce que nous dit Nietzsche, c'est une sorte de conseil de vie, finalement. C'est une sorte d'indication pour mener notre vie. Plutôt que de nous dire vous devez vivre telle sorte d'existence à être vertueux ou à ne pas faire telle chose, ce qu'il nous dit, c'est peu importe l'existence que vous menez, menez une existence que vous ne regretterez pas même si cette existence se répétait un nombre infini de fois. Alors, il y a beaucoup d'interprétations pour terminer de ce texte, comme je l'ai dit au début. Généralement, l'interprétation la plus commune, c'est de dire que on ne sait pas véritablement si Nietzsche considère que l'éternel retour, la vie, est vraiment cyclique et donc s'il croit réellement à l'incarnation, ce qui ne colle pas tout à fait avec sa philosophie en général. Mais l'idée principale, ce serait de dire que c'est simplement un test pour se demander si le genre de vie que l'on mène, on en est suffisamment fier, en quelque sorte, pour pouvoir l'assumer dans l'éternité. Donc même si on ne croit pas à la réincarnation, etc., on peut quand même utiliser ce texte pour se dire est-ce que ce que je vais faire, je peux l'assumer dans l'éternité ? Donc si je ne suis pas capable de l'assumer dans l'éternité, alors ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Voilà, donc j'espère que vous aurez un peu mieux compris ce texte qui est vraiment important de l'éternel retour et on verra d'autres textes de Nietzsche par la suite.